Les médecins donnent de la gélatine dans les hôpitaux Voici pourquoi les médecins donnent de la gélatine dans les hôpitaux Très souvent utilisée en cuisine pour ses effets gélifiants et épaississants, la gélatine peut également être utilisée dans d'autres domaines, notamment dans les usages pharmaceutiques, médicaux et agroalimentaires. Plusieurs médicaments que nous trouvons sur le marché sont faits à base de gélatine. Mais savez-vous pourquoi les médecins prescrivent-ils de la gélatine dans le régime alimentaire de leurs patients ? L'utilisation de la gélatine est toutefois sujette à controverses, mais elle a tout de même plusieurs avantages et bienfaits pour la santé. Cette substance a de nombreuses vertus réparatrices et nutritives, c'est pour cette raison que plusieurs hôpitaux l'intègrent dans l'alimentation des patients ayant subi une intervention chirurgicale. Avant de vous expliquer le rôle de la gélatine dans le cas de ces patients, découvrez les bienfaits de cet aliment. Quels sont les bienfaits de la gélatine et de quoi est-elle composée ? La gélatine est une substance translucide et incolore, obtenue par l'hydrolyse incomplète du collagène obtenu dans les os et la peau des animaux, notamment le porc, le psuf et le poisson. Cet aliment est composé de protéines, de 8 des 9 acides aminés essentiels. Grâce à sa forte teneur en collagène, la gélatine agit comme un fortifiant pour les cheveux, la peau, les os et les ongles. Elle accélère également la cicatrisation des plaies et permet de prévenir l'ostéoporose et l'arthrose. La gélatine permet aussi de retarder le vieillissement, combattre le cholestérol et contrôler la glycémie. La glycine, un acide aminé contenu dans la gélatine, facilite le transit intestinal et permet une meilleure digestion. Elle aussi idéale pour la détoxification du corps et la perte de poids parce qu'elle favorise la production de l'hormone de croissance humaine et stimule le métabolisme. Ce même acide aminé aide à l'amélioration du sommeil, car il stimule certains enzymes et neurotransmetteurs qui augmentent la durée et la qualité du sommeil. Voici la raison pour laquelle la gélatine est administrée aux patients dans les hôpitaux. La gélatine a des vertus nutritives et réparatrices qui permettent aux patients qui ont subi une intervention chirurgicale, d'obtenir la quantité de calories dont ils ont besoin tout en protégeant les muqueuses de l'estomac et en facilitant la digestion et le transit. Ses effets réparateurs aident quant à eux, au renforcement du système immunitaire et à l'accélération du rétablissement du patient. Comme indiqué un peu plus haut, la gélatine améliore la qualité du sommeil ce qui contribue à la régénérescence des cellules. Découvrez la recette d'un dessert fait maison à base de gélatine qui vous fera profiter de toutes ses vertus. Ingrédients 1 verre de jus d'orange fraîchement pressé 1 verre de jus de raisin ou de fraise 3 cuillères à soupe de gélatine, non aromatisée, 1 verre de thé vert du miel ou de la stevia. Préparation pour commencer, préparez le thé vert. Par la suite, ajoutez la gélatine non aromatisée et mélangez-le tout soigneusement jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Retirez votre mélange du feu et laissez-le reposer et refroidir un peu. Une fois que le mélange devient tiède, ajoutez le jus d'orange fraîchement pressé et le jus de raisin ou de fraise, selon votre choix, et remuez bien. Enfin, ajoutez le miel ou la stevia selon vos goûts et vos préférences. Versez votre préparation dans un récipient, de préférence en verre, et mettez-le au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Autres utilisations de la gélatine Le secteur de la cosmétique La gélatine est de plus en plus utilisée dans la préparation de plusieurs produits cosmétiques. Elle est très riche en collagène qui aide dans le processus de régénération et d'hydratation de la peau. Elle permet aussi de renforcer les ongles, les hauts, les articulations et les cheveux. Le secteur pharmaceutique Cet aliment est une matière première très utilisée dans la production de capsules, de comprimés, de gélules, des pansements, et des substituts du sérum sanguin. Les secteurs techniques Elle est de très grande utilité dans l'élaboration de films photographiques, car elle permet de maintenir les cristaux d'allogénure d'argent en émulsion. Elle est également utilisée dans la fabrication des allumettes comme un agent collant. La gélatine a démontré ses capacités dans le domaine de la papeterie car elle est utilisée pour rendre plus lisse le papier d'impression brillant.